Bonjour à tous, c'est Envevius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc pourquoi ça sort un mardi en pleine journée C'est parce que tout simplement je suis confiné chez moi parce que j'ai chopé le Covid-19 Tout simplement et j'ai fait un test hier Et du coup je l'ai donc je suis désolé si je parle un peu du nez parce que je suis un petit peu malade Donc également étant donné que je me suis réabonné au jeu Swator Je vous invite à cliquer sur mon lien de parrainage qui est dans la description Ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de pub Mais si jamais voilà que vous voulez cliquer sur mon lien de parrainage Sachez qu'il est disponible actuellement Ça me permettra de faire des giveaway etc Donc c'est libre à vous Et du coup aujourd'hui on va parler un petit peu de la mise à jour 6.3 Qui va arriver normalement en avril, peut-être mi-avril Donc en gros dans un mois ou moins quoi Parce qu'il y a eu un live il y a une semaine Des développeurs de Swator tout simplement Pour faire un point etc sur plein de trucs Donc notamment sur, ils ont fait un point sur la mise à jour 6.2.1 Sur la conclusion de la saison 13 de PVP classée Sur le changement d'interface etc Ils ont annoncé également Donc la mise à jour 6.3 qui s'appellera Avec une nouvelle flashpoint Donc une nouvelle zone litigieuse Un morceau d'histoire qui va être vraiment cool La saison 14 de PVP classée Et également les répliques de la saison 3 Et on va également avoir ceci Donc les Galactic Seasons Donc qui va se rapprocher vraiment beaucoup Du pass de combat en fait De Fortnite finalement Et du pass de combat de tous les jeux entre guillemets Qui essayent de fidéliser leur audience Et leur public Et ça marche plutôt bien Donc on va voir un peu plus en détail Ce que vont proposer pardon Ces saisons Galactiques Il y aura également une nouvelle flashpoint du coup Qui s'appellera Secrets of the Enclave Et donc qui a été testé sur le PTS Donc le Public Test Server Malheureusement j'ai essayé d'aller sur le PTS ce matin Et il ne fonctionnait pas Donc j'imagine qu'il a été down il y a quelques jours Ou quelques heures Et du coup c'est dommage J'aurais bien aimé vous la montrer Mais je ne peux pas Ils ont également parlé des romances Avec les personnages Dars Krovos, Dars Rivix Arn Peralun et Arryn Liner Et ils ont dit plus ou moins que Il n'y aurait pas vraiment Comment dire de romances possibles Avec ces personnages là Et bien sûr ils ont parlé à 44 minutes Des saisons Galactiques Donc voilà à quoi ça ressemblerait Donc hop faire un petit zoom Donc par exemple Season of Galactic Glamour Avec un pass de combat free Et un truc pour les subscribers Donc concrètement Quand vous serez abonné au jeu SWOTOR Vous aurez le pass de combat Donc il y aura des daily challenges Donc des challenges à faire tous les jours Et des weekly challenges Donc quand je vous dis que ça ressemble vraiment à Fortnite Enfin il y a vraiment le tiers gratuit Et puis le tiers pour les abonnés en dessous Avec vraiment plusieurs trucs Donc il y aura des missions à faire etc Pour débloquer les différents levels Vous pourrez débloquer les levels aussi Avec des pièces du cartel Ou avec des crédits comme on le voit là Donc ça c'est un work in progress C'est à dire que ça va pas du tout être l'interface finale Mais en gros ça devrait être un système de ce style là Je suis allé voir un peu sur Twitter Et j'ai vu un petit peu les récompenses Qu'il devrait y avoir Donc qui ont été datamined par l'IALA On devrait avoir des partenaires Donc Nico Ocar, Master Anos, Chavizla, Paxton Roll Qui sont 4 pets qui sont déjà sortis dans le passé Mais personnellement je n'ai ni Master Anos Ni Nico Ocar Donc ça va être intéressant pour moi Ensuite on va avoir des pets assez dégueulasses Il y en a un qui va s'appeler Altur Zokadon Voilà Et 2 custom Donc voilà On va avoir 4 nouvelles armures 2 qui sont plutôt stylées Je vous afficherai tout à l'heure en grand Les armures datamined entre guillemets Donc une espèce d'armure de Marauder Seat Ici à droite Et une espèce d'armure plus type Mandalorian Je pense qu'ils essayent pas mal de surfer sur la vague Du coup de la saison 2 de Mandalorian En proposant des armures de ce style Et 2 armures un peu biomécaniques Robots un peu comme vous le voyez Et un truc plus de technicien sur la 4ème image On devrait avoir des toys et des émotes Donc des jouets avec aussi quelques montures Les montures n'ont pas l'air si terribles Les pets on s'en fout un peu Les émotes ça peut être vraiment intéressant Et les montures bon Vous voyez c'est pas ultra stylé C'est pas ce qui va m'intéresser le plus Au niveau des armes par contre On est assez gâté Voilà des pistolets Des fusils Des sabres laser bien sûr Même ce bâton là qui peut être assez stylé Pour par exemple un Assassin's Creed Ou un nombre de Jedi Et même les poignées de sabres laser qui vont être assez sympa je trouve Donc voilà ce qu'on devrait De quoi on devrait disposer dans ce fameux pass de combat Donc voilà Je vous mets la source en description C'est le twitter de Skyhammer Donc personnellement ça me hype pas mal de savoir que Il y aura forcément des récompenses encore plus intéressantes Pour les abonnés tout simplement Donc c'est cool ça donne envie de rester abonné à Swotor quoi Également je vous montre un petit peu le twitter de Ileva Gaming Qui est une youtubeuse anglaise Qui fait des vidéos un petit peu sur Swotor Donc voilà en jeu sur BTS Le truc qu'elle avait Elle a eu comme récompense Une monture qui est le Shadow Light Une décoration Donc ça c'est pour le tiers Pour les abonnés Et ensuite par exemple Pour les non abonnés Du coup on a ça Donc on a des Galactic Season's Tokens Donc normalement il devrait y avoir un marchand De vendeurs de saison galactique Donc c'est plutôt intéressant d'avoir des tokens etc Donc voilà un petit peu Tout ça pour le Battle Pass Je vous montre les armures en plus grand Qui ont été datamined Voilà C'est assez correct je trouve Donc le Hunter's Glaive Qui peut être assez sympa Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure Et bien sûr la Dark Marauders Armor Qu'on a vu également dans le Battle Pass Le torse est franchement très sympa Du coup voilà c'est plutôt cool Même les bots sont sympas Donc c'est à peu près tout pour Twitter Ils ont annoncé en gros Qui allaient probablement avoir Un event double XP Donc disons 10 soon Probablement après L'update 6.3 Donc voilà Je trouve personnellement que Toutes ces petites news sont plutôt hypantes Plutôt cool Et que même si ils préparent un truc assez gros Pour comment ça s'appelle Pour les 10 ans de Swotor Et bien ils fournissent toujours Un petit peu de contenu Donc je trouve ça plutôt pas mal Donc toutes les infos que je vous ai dit Sont bien sûr retrouvables Sur Hologuid Qui ont un petit peu Résumé tout ça Donc notamment Ils ont été un peu plus précis Au niveau Du déroulement des saisons Donc il y aura 100 niveaux Donc voilà 100 niveaux Comme je vous l'ai dit C'est le Battle Pass Fortnite Clairement on voit l'inspiration Fortnite c'est un jeu gratos Qui ont récolté un max de thunes Justement grâce à ce système de Battle Pass Et du coup là Je pense que l'équipe de Swotor Essaye de fidéliser son contenu Simplement en proposant un truc Qui donne envie de s'abonner tout simplement Alors il y a un truc Dont j'ai oublié de parler Il me semble C'est ceci Donc Nouvelle forteresse Sur la flotte de la république Et de la flotte impériale Il y aura en gros Des nouvelles pièces Regarde Donc comme vous le voyez ici Donc ça sera sur la flotte Sur la flotte De la république Et ça sur la flotte impériale Donc également Dans l'article de Hologuid Il vous explique un peu plus en détail Le système de rattrapage Entre guillemets Comme vous le voyez Où ça va coûter environ 150 000 crédits Ensuite 335 000 crédits Etc Donc si vous Si vous avez la flemme De faire les défis Ça va vous prendre Pas mal de crédits Et puis ensuite Il parle un petit peu De la nouvelle zone litigieuse Donc on a quelques clichés Qui peuvent être Plutôt sympas Si vous voulez Vous spoil un petit peu Le look de la ZL Vous pouvez le faire ici Et du coup Voilà C'est à peu près tout Et du coup Hologuid On précise Que la mage Devrait arriver Courant Fin avril Début mai Donc c'est assez peu étonnant Moi je vous ai dit Au début de la vidéo Que c'était Mi avril Mais c'est assez optimiste Sachant qu'aujourd'hui On est le 23 mars Ouais On pourrait s'attendre Par exemple On est mardi 23 mars A dans en gros Un mois Avoir la mise à jour 6.3 Donc voilà Je trouve que c'est des Plutôt bonnes news Merci d'avoir regardé Cette petite vidéo Un petit peu Explicative De ce qui va se passer Sur Swotor Dans les Semaines à venir Donc je vais mettre Dans la description Bien sûr Le live stream Le death tracker Aussi si vous voulez Voir un petit peu Les annonces Le site Dolo guide Et puis bien sûr Les deux tweets Si vous voulez Aller voir De vous même C'était Envivius Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo